Alors, est-ce que ce film est aussi pourri que Astérix et Obéix, l'Empire du Milieu, hmmm ? Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Profite de cette journée, elle va être mémorable. Bonjour à vous les petits cinéphiles, aujourd'hui on revient un petit peu sur les formats pourris fondamentaux. Oh le lapsus ! Silence ! Donc nouvelle critique à chaud avec le dernier film de la bande à fifi appelé Alibi.com 2. Suite évidemment du film Alibi.com. T'as trouvé ça tout seul ? Oui ! Alors déjà il faut dire que j'adore les films de Philippe Lachaud, que ce soit Babysitting 1 et 2, Alibi.com, Nicky Larson ou même encore Super-Héros malgré lui. Ce que j'apprécie surtout c'est vraiment l'esprit bande de potes, passionnés de pop culture qui font des films pour faire rigoler un peu tout le monde. Un peu comme les petits courts-métrages que tu faisais quand t'étais ado. Ouais un peu comme ça mais où est-ce que tu veux en venir ? Voici un petit extrait. Noooooooooooooooooooon ! Au moins cette bande incarne un vent de fraîcheur et un certain renouveau dans la comédie française. Et on pourrait également citer la bande du Palmachaud que je mets quasi au même pied d'égalité qu'avec la bande à fifi. Pas comme toutes ces comédies nuls à chier ! Merci Astérix ! Astérix, Astérix. Et de quoi ça parle ton film ? Bah c'est Greg qui doit épouser Flo. Mais il veut pas présenter ses parents parce que son père est un escroc et sa mère une ancienne actrice de cul. Donc il va réouvrir sa boîte d'alibi pour se créer des faux parents. Et honnêtement après avoir vu Astérix la semaine dernière, retourner voir une comédie française à une semaine d'intervalle, bah... J'avais peur. Très peur. Pourquoi ? Parce qu'Astérix est de la meeeeeeeerde ! Heureusement, ce film est plutôt cool. Ouf ! Dites-vous déjà que j'ai plus rigolé en 10 minutes d'Alibi 2 que pendant tout le film de ce putain d'Astérix. Toujours un atterrissage qui est un peu lourd. L'humour fonctionne quasi à chaque fois, on sort pas vraiment des sentiers battus. C'est fun, c'est décontracté, c'est parfois incorrect aussi, mais c'est cool. Et au moins, on a pas besoin de te coller des conneries vegan et compagnie bien sociétaux pour te faire rire. Si tant est que ça peut faire rire quelqu'un. Non, vraiment, si vous avez aimé les films précédents de la bande, vous allez certainement apprécier celui-ci. Et pour les autres ? Bah si vous aimez pas l'humour bien gras, caca, pipi, zizi et zizi aussi, c'est sûr que vous allez vous faire chier. Parce qu'il faut se le dire, c'est pas très fin comme humour, c'est un peu comme moi quand je me mets à péter dans mes vidéos. C'est drôle. Mais vous voyez, si autant dans Super-Héros, malgré lui, je trouvais qu'il avait poussé le curseur des blagues grasse un peu trop loin, force est de constater que dans ce film, il l'a plutôt bien rééquilibré. Niveau réalisation, rien à dire, c'est pas transcendant, mais ça fait plutôt bien le boulot. Certaines scènes sont quand même plutôt bien foutues et bien filmées avec une caméra qui suit directement l'action en temps réel. En gros, ça part d'un objet, puis ça va sur un autre, puis sur un gars, ce qui fait une succession de gags. Et c'est top. Le scénario peut sembler simple, mais il te présente plusieurs enjeux avec différents protagonistes et t'as une certaine tension qui se met à monter, monter, monter pour que tout explose à la fin. Et à la fin, évidemment, lors de la scène du mariage, c'est explosion de conneries. D'énormément de gags bien référencés, comme dans les films Y a-t-il un flic, ou alors Hot Shot, tu pourrais même y retrouver du Austin Power, ou alors Mon beau-père, Ma famille et moi, ou encore Les Visiteurs. Les gars connaissent plutôt bien leurs classiques. En effet, mais disons également que l'humour repose autant sur du comique de langage que sur du comique de situation. Et le mélange intergénérationnel entre la bande à fifi et des acteurs qui ont déjà bien roulé leurs boss, comme Gérard Junio et Didier Bourdon, est plutôt bien amené, je trouve. Et l'acting ? Bah l'acting, écoute, y'a pas grand-chose à dire, tout le monde fait bien son boulot. Ah si, j'avais oublié, t'as un paquet de caméos. Mais là, vu qu'on te les avait pas annoncés en avance et qu'on essayait pas de vendre le film sur ces noms-là, et bah t'as la surprise, donc c'est drôle. Ça va se passer comme sur de la crème. Pas comme un certain film à 65 millions de patates, eh ! J'espère vraiment que ce sera Libideux qui fera 6 millions d'entrées. Arrêtons à cerniquer ! En bref, foncez voir ce film, c'est fun, c'est drôle, toute la salle se marrait, donc je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film, en tout cas moi j'ai passé un super moment. Surtout, n'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager, de vous abonner comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz